Salut c'est Florian, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les dix secteurs d'activité, les dix métiers les plus recherchés en Suisse, les plus intéressants à viser quand on est futur frontalier suisse. Je t'ai parlé de cinq secteurs dans la première vidéo que je t'invite à aller voir. On a parlé du secteur de la santé, du secteur des ingénieurs, donc de l'ingénierie, du secteur de l'informatique et des développeurs web, également de la finance et de la comptabilité, ainsi que de l'horlogerie et de la bijouterie. On va attaquer tout de suite avec le sixième secteur qui sera donc le premier de cette vidéo, le bâtiment et les travaux publics. Donc les entreprises suisses sont en constante recherche de main d'oeuvre qualifiée, j'insiste sur le qualifié, à savoir que là je lis le script de Tchad GPT qui a balayé tout ce qu'il y avait de disponible sur internet pour définir quels étaient les dix meilleurs secteurs à viser quand on était un futur frontalier suisse. Le secteur du bâtiment, tu peux le viser si tu es de la main d'oeuvre qualifiée, si tu es plombier, électricien, plaquiste, soudeur ou je ne sais quoi, que tu as une compétence particulière. Tu vas trouver, je te garantis qu'en une semaine, tu as un emploi en Suisse. Si tu es bon, évidemment, si tu te vends bien, que tu as un bon CV, mais je connais des plombiers, je connais des électriciens qui travaillent en Suisse, mon électricien travaille actuellement en Suisse, il est à 8 000 francs par mois hors prime. Il atteint souvent les 10 000 francs par mois avec les primes. Alors oui, ça fait 15 ans qu'il est dans sa boîte, il a évolué depuis, mais en tout cas, on ne rentre pas en tant qu'électricien, plombier ou plaquiste en dessous de 4 500, 5 000 francs suisses mensuels. Alors oui, ce n'est pas loin du SMIC. Certains me diront le salaire minimum est à 4 500, 4 600. Donc, il n'y a rien de fou à rentrer dans ces salaires-là. Ce qu'on oublie, c'est qu'on rentre souvent sur des postes à mi-temps, à 50 ou à 80 %, comme ils disent, à 80 %, pour nous les Français. Donc, comme on voit souvent ça, j'ai un ami qui travaille en Suisse depuis quasiment un an maintenant, il est toujours à 3 000 francs suisses parce qu'il travaille 31 heures par semaine. Des fois, il a des heures supplémentaires, il arrive à 3 300, 3 400, 3 500, mais il n'a jamais dépassé les 3 500 francs suisses en un an de travail. Il travaille bien, il a une bonne image au sein de son entreprise, auprès de ses patrons. C'est à lui qu'on donne les heures supplémentaires quand il y en a, mais globalement, il n'a jamais dépassé 3 500 francs suisses. J'ai ma compagne qui a été promue manager dans un fast-food, donc elle a augmenté ses revenus, mais elle est restée pendant un peu plus d'un an à 3 000, 3 500 francs suisses également. Et là, elle est enfin à temps plein avec un taux horaire qui est aux alentours du salaire minimum Genevois, voire même un peu en dessous, toujours un peu en dessous, étant donné qu'elle est dans le canton de Vaud. Donc, elle est aux alentours des 4 000 à 4 500 francs suisses par mois, 4 300 de mémoire, c'est fixe tous les mois avec le 13e mois, 2 fois 500 euros de prime par année plus le 13e mois, etc. Donc, il y a des avantages, c'est un salaire qui est correct, mais au bout d'un an, un an et demi, à se donner énormément. Moi, je n'ai jamais dépassé 3 500 francs suisses de revenus réellement mensuels, de salaires par mes heures travaillées, peu importe les différents jobs que j'ai eus. J'ai parfois atteint 4 500, 5 000 francs suisses en un seul mois, parce que j'avais des primes, des frais de déplacement, etc. Mais globalement, sur mes heures travaillées, je n'ai jamais dépassé 3 500, 3 600 peut-être francs suisses en un mois. Donc, maximum 3 700, 3 800 euros. Ce qui est toujours en dessous du salaire minimum Genevois. Donc, voilà, c'est très important de dire que quand on rentre en tant qu'électricien, plombier, plaquiste, etc., mon électricien, mon plombier précédent est rentré à 30 francs suisses. Il a très rapidement changé d'entreprise. Il était à 30 francs suisses en intérim. Il est passé à quasiment, je crois, 34 ou 35 francs suisses de l'heure en CDI à temps plein dans une entreprise. Donc, il était à plus de 5 000 francs suisses mensuels, quasiment 6 000, il me semble. Donc, voilà, ça paye extrêmement bien quand tu es de la main d'oeuvre qualifiée et quand tu es réellement bon. Donc, voilà, le bâtiment et les travaux publics, main d'oeuvre qualifiée, que ce soit pour des postes de maçons, électriciens, plombiers ou chefs de chantier. La construction est un secteur en pleine expansion avec des projets importants dans les grandes villes suisses. Septième secteur qui recrute, donc là, deuxième pour cette vidéo, la logistique et le transport. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé avec la vidéo sur les chauffeurs routiers. Je vous invite à aller la voir. J'ai fait une vidéo évidemment aussi sur le bâtiment, sur, je ne sais plus, je crois que j'avais divisé, plombiers, électriciens, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir selon ce qui vous intéresse. J'ai fait des vidéos sur un petit peu tout. C'est pour ça que là, je fais une globale avec Tchat GPT. C'est parce que j'ai déjà détaillé un peu tous les métiers réellement intéressants à viser en Suisse. Donc, la logistique et le transport, avec la croissance du e-commerce s'il y a l'augmentation des échanges commerciaux, les chauffeurs poids lourds, les agents de transit et les logisticiens sont très recherchés. Si tu travailles dans ce domaine, la Suisse offre de belles opportunités, notamment dans les zones proches de la frontière. Voilà pour le secteur du transport et de la logistique. Et j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les chauffeurs routiers. Le huitième métier qui recrute, l'enseignement. De nombreuses écoles suisses. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le métier d'enseignant également. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a des infos sur le CAPES, etc. L'enseignement. De nombreuses écoles suisses, surtout dans les cantons de Genève et Vaud, sont à la recherche d'enseignants. En particulier dans les matières scientifiques. Si tu es professeur, ce secteur peut offrir des conditions de travail et de rémunération intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner selon le canton où vous souhaitez travailler. Selon les diplômes que vous avez en France. Aux équivalences, aux reconnaissances de diplômes à faire, etc. Mais globalement, si vous avez en fait des compétences dans un domaine. Donc là, ils disent principalement les matières scientifiques. Si vous êtes prof dans les matières scientifiques, que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Que vous avez de réelles connaissances là-dedans. N'hésitez pas à aller postuler en Suisse. Il faut sûrement déjà pas mal d'expérience. J'imagine, n'imaginez pas si vous êtes professeur depuis un an ou deux à aller postuler en Suisse. C'est peut-être un petit peu juste. Donc, neuvième, donc quatrième secteur pour cette vidéo. L'hôtellerie et la restauration. Je vous en ai également parlé de la restauration. Je vous ai fait des vidéos où je vous parlais de ma situation. Où j'ai travaillé en fast-food pendant neuf mois. En restauration rapide, donc en Suisse, sur une aire d'autoroute. Et je vous ai parlé de ça un paquet de fois. Donc, n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos pour vous rafraîchir la mémoire. Et avoir toutes les informations que j'avais données dans celle-ci. Avec le tourisme toujours en plein boom en Suisse. Notamment dans les stations de ski et les grandes villes comme Lausanne ou Genève. Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie continuent de recruter massivement. Que tu sois serveur, cuisinier ou réceptionniste. Ce secteur est toujours en demande. J'ajouterai quand même que si vous arrivez sans aucune expérience. Et que vous n'êtes pas une femme attirante. Donc, que vous êtes un homme ou une femme peu attirante. Il faut avoir de l'expérience et des compétences. Si vous êtes une jolie blonde de 20 ans. Vous allez trouver sans souci en serveuse dans le premier bar dans lequel vous allez vous présenter. Si vous avez ma sale tête. Ou que vous êtes une femme qui ne correspond pas aux critères de beauté. C'est malheureux mais vous allez vous prendre pas mal de refus. Donc, n'hésitez pas à vous faire un CV en France. A vous faire un petit peu d'expérience. Et si vous arrivez par exemple à travailler proche de la frontière côté français. Dans un fast-food, vous allez évoluer très facilement. Parce qu'ils veulent vous garder. Donc, vous travaillez 3-4 mois à McDo, à Burger King, n'importe où. Côté français, proche de la frontière. Vous faites en sorte d'évoluer en tant que manager. Et dès que vous êtes manager, vous allez postuler en tant que manager en Suisse. Et vous allez trouver beaucoup plus facilement. Parce que ça va être plus intéressant pour le recruteur. De recruter quelqu'un qui est déjà formé aux techniques manageriales par exemple. Donc, ça va être plus facile pour vous de trouver un poste qualifié. Donc, en tant que manager. Bon, qualifié entre guillemets. Plutôt qu'en simple équipier. Parce que la concurrence sera très rude en tant qu'équipier. Donc, voilà un petit peu mes conseils là-dessus. Et surtout, si vous êtes recruté en restauration rapide et que vous ne voulez pas perdre votre emploi. Écrasez-vous. Mettez votre égo de côté. Considérez que vous êtes une merde. C'est ce que vos supérieurs hiérarchiques penseront de vous. Ils vous verront comme un numéro. Donc, soyez un numéro. Ne parlez pas. Ne vous faites pas remarquer. Faites ce qu'on vous demande de faire. Pas plus, pas moins. Ne vous donnez pas plus qu'il ne faut pour l'entreprise. Parce que vous allez probablement être déçu des retours que vous n'aurez pas. En tout cas, c'est mon expérience. Et c'est l'expérience de pas mal de personnes que j'ai côtoyées. Qui ont travaillé ou qui travaillent en restauration. Voilà. Donc, ça c'était le neuvième. Donc, le quatrième secteur de cette vidéo. Et le dernier métier. Et le dernier secteur. C'est le secteur pharmaceutique et biotechnologique. Surtout autour de Bâle. Véritable hub pharmaceutique. Les laboratoires et entreprises de biotechnologie recherchent des chercheurs, techniciens de laboratoire et responsables qualité. C'est un secteur en pleine expansion. Et les frontaliers y sont les bienvenus. Donc, on rejoint tout ce qui est médecine. Voilà. On est plus précisément sur le pharmaceutique et biotechnologique. Donc, globalement. Vous pouvez le remarquer dans ces dix secteurs que j'ai cités. Donc, à travers ces deux vidéos. Tant que vous avez des compétences particulières, vous avez toutes vos chances en Suisse. Que ça soit des compétences intellectuelles. Que vous soyez prof de science. Que vous soyez ingénieur. Que vous soyez médecin ou biotechnologue. Je ne sais pas comment on dit. Mais voilà. Vous travaillez dans les pharmacies, le secteur de la biotechnologie. Toutes les choses assez poussées. Où les Suisses vont avoir du mal à trouver des talents parmi leurs citoyens. Tout simplement. Eh bien, ils vont volontiers accueillir des Français. Par contre, pour être vendeur à Décathlon, vous n'avez absolument aucune chance. On soit bien d'accord. Quand je dis aucune chance, c'est pour Décathlon. Parce que Décathlon ne recrute que des Suisses. C'est une politique qu'il faut respecter. Et qui en soi est respectable. Quand on veut faire tourner son pays, on recrute d'abord les gens de son pays. Mais Décathlon ne recrute pas de Français, de Frontalier ou de n'importe quelle origine. Donc voilà. Si vous voulez travailler en vente, c'est possible. Vous allez trouver des magasins qui vont vous recruter. Si vous avez des expériences. Si vous vous vendez bien. Si vous vous présentez bien. Etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez un bac plus 8 en enseignement scientifique. Et que vous allez postuler dans des lycées ou des écoles supérieures. Voilà. Tout simplement. Donc voilà pour les 10 métiers qui recrutent le plus de Frontalier en 2024. Si tu travailles dans l'un de ces secteurs. N'hésite pas à tenter ta chance en Suisse. Tu pourras bénéficier d'un salaire plus attractif. De meilleures conditions de travail. Et tout ça à deux pas de chez toi. Ça, ça dépend d'où tu habites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou des suggestions. Laisse un commentaire juste en dessous. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur le travail en Suisse. Et les conseils pour Frontalier. A très bientôt. Donc voilà. Globalement, je t'ai lu. Et j'ai commenté le script donné par Tchat GPT. Je trouve ça assez intéressant. Déjà les infos qu'il a données. Et puis assez drôle d'avoir cette trame à suivre. Et de pouvoir divaguer autour sur mon expérience. Et ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Après un peu plus de deux ans maintenant à la frontière Suisse. Donc n'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas également à t'abonner. Et on se revoit dans une semaine. Je vais te dire pourquoi. Pour une vidéo sur le métier d'horloger. Je vais te parler du métier d'horloger. Et c'est vrai que j'ai parlé de pas mal de secteurs. De pas mal de métiers. Mais je n'avais pas encore parlé. Je n'avais pas encore développé sur ce secteur-là. Alors que c'est un secteur primordial en Suisse. Donc je m'excuse de ne pas y avoir pensé plus tôt. C'est l'un de vous. C'est un des abonnés qui est sur le groupe Telegram. Qui m'y a fait penser. Qui m'a dit. Est-ce que tu pourrais parler du métier d'horloger ? Et je me suis dit. C'est vrai que c'est idiot que je n'y ai pas encore pensé. Donc j'ai préparé cette vidéo. Et je vous la publie la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite d'ailleurs pas à rejoindre le groupe Telegram également. En deuxième lien dans la description. C'est le groupe Florian Frontalier Suisse. Et si tu es passionné tout comme moi par l'investissement. Que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie. Et en tout ce que tu veux. Et en toi-même. N'hésite pas à rejoindre aussi le premier groupe Telegram. En soi, tu as compris. Avec moi, il ne faut pas hésiter. Tu rejoins les groupes. Tu t'abonnes. Tu commentes. Tu likes. Tu fais tout. Et je serai très content. Et déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En entier, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire à cette petite chaîne YouTube. Donc à la semaine prochaine pour la vidéo sur les horlogers. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt. De l'autre côté de la frontière. Ciao.